Bonjour à tous et bonne fête à tous nos amis taureaux. Alors depuis le 13 mai jusqu'au 14 juin, en astrologie védique, c'est la fête des taureaux. Et le soleil qui vient de rentrer dans ce signe, on sait que taureau est gouverné par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, de la sensualité, du confort, de la joie de vivre. Taureau aime les gens, aime s'amuser. Taureau aime la nature. Alors on peut juste penser au bœuf Ferdinand dans son pâturage, en train de mâcher son herbe. Il est tellement heureux, il est tellement ébloui par le soleil, par la nature, par la terre. Alors on le sait que taureau aime la terre, aime jardiner, aime la stabilité. Et c'est un signe qui est très loyal et on peut se fier sur lui. Alors taureau, on le sait, c'est un signe féminin, c'est un signe qui est réceptif. Maintenant, quelle est la leçon du taureau? Alors une, on doit essayer de ne pas être trop entêté, parce que c'est un signe fixe. Alors de rester flexible, parce qu'il y a toujours des changements ou des choses qui vont arriver, peut-être pas toujours à notre goût. Mais surtout, ce qui est important pour le taureau, c'est de ne pas être pris avec le monde matériel, avec les possessions, avec l'argent. Parce que c'est la deuxième maison naturelle en astrologie, et c'est la maison de l'argent, des valeurs de nos possessions. Alors, quelle est la valeur de l'argent pour nous? Est-ce que ça nous rend insécures? Est-ce qu'on a peur de le perdre? Est-ce qu'on essaie de ne pas trop dépenser? Est-ce qu'on s'empêche d'être généreux? Parce que quelque part, il faut que l'énergie circule, toujours. J'avais une petite fille qui vient me voir et qui me dit que chaque fois qu'elle va voir sa grand-maman, elle lui dit, « Oh, grand-maman, quand tu vas mourir, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et je lui dis, « Mais qu'est-ce que ta grand-maman dit? » « Oh, elle est silencieuse. » C'est sûr. Alors, je lui dis, « Mais pourquoi pas tu demandes à ta grand-maman c'est quoi ses belles qualités et d'où elles viennent? Comment elle a fait pour avoir un cœur si grand, pour être si patiente? Comment elle a fait pour avoir autant d'endurance? » Alors, quelles sont nos valeurs? Parce que taureau, c'est ce qui est important. Mais aussi, c'est un signe qui arrive au printemps. Et on le sait, qu'est-ce qu'on aime faire au printemps? On aime faire du grand-ménage. Alors, c'est le temps de laisser aller beaucoup de choses. Ça aussi, c'est important. Je ne sais pas si vous avez connu Marie Kondo. C'est cette petite japonaise qui aime nettoyer toutes les maisons, faire de l'espace. Parce que quand on élimine ou on laisse aller les vieilles choses, qui ne sont peut-être plus utiles pour nous, mais peut-être qu'ils vont l'être pour quelqu'un d'autre. Alors, votre vie va changer. La maison va être épurée de bien des possessions qu'on n'a plus besoin. Mais aussi, c'est le temps d'épurer dans notre cœur ou dans notre tête, plein d'attitudes ou de mauvaises pensées qu'on ne veut plus entretenir. Ce n'est plus important. C'est le temps de laisser aller. C'est le temps de la magie du taureau. Parce qu'oubliez pas, c'est gouverné par la planète Vénus qui est de l'amour. Alors, si on peut faire plein de choses avec amour, c'est le bon temps. Alors, c'est sûr, peut-être que vous allez me dire, Guylaine, je ne suis pas taureau. Peut-être, mais on a tous taureaux quelque part dans notre carte. Alors, cet endroit-là va être activé. Cet endroit-là a besoin de changement. Cet endroit-là a besoin d'épurer. Alors, venez nous voir. On va vous aider. On va vous aider à nettoyer tout ça, puis à avoir beaucoup de plaisir. Alors, amusez-vous avec le signe du taureau. Sous-titrage ST' 501